Dans cette vidéo et la suivante, on va s'intéresser à la famille des amines. Les amines, c'est une famille de composés chimiques qui dérive de l'ammoniaque, NH3, et où au moins un des hydrogènes relié à l'azote a été remplacé par un atome de carbone. Donc ici, dans un premier temps, je vais remplacer un seul hydrogène, donc je vais mettre C et puis je vais mettre H3 ici pour avoir un groupe méthyl, et je vais garder deux hydrogènes sur l'azote. Dans ce cas-là, on dit qu'on a une amine primaire. Maintenant, si on a deux hydrogènes qui ont été remplacés par des carbones, je vais écrire ici CH3 pour avoir les composés les plus simples possibles, et bien on dit qu'on a une amine qui est secondaire. Et enfin, si les trois atomes d'hydrogène ont été remplacés par des carbones, encore une fois, je complète pour avoir les composés les plus simples possibles, avec juste des groupements méthyls, et bien on a cette fois-ci une amine qui est dite tertiaire. On va donner les règles de nomenclature des amines sur deux exemples. Donc ici, on reconnaît bien une amine, on a une chaîne carbonée avec le groupe NH2 ici, et donc on a l'azote qui est bien reliée à deux atomes d'hydrogène et un atome de carbone. Donc on est sûr que ça fait partie de la famille des amines. Donc comme d'habitude, ce qu'il faut, c'est identifier la chaîne carbonée la plus longue. Donc ici, il n'y a pas de choix, c'est celle-ci. Et on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbones. Donc la racine du nom va être l'alcane correspondant à 7 carbones, donc l'heptane. Ensuite, il va falloir numéroter cette chaîne, de manière à ce que le carbone fonctionnel qui porte le groupe amine porte le plus petit numéro. Et dans ce cas-là, eh bien en fait, il s'agit de numéroter de gauche à droite. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et donc sur le carbone numéro 2, on a le groupe amine. Donc on aura l'heptane de amine. On passe à un exemple un petit peu plus complexe. On a bien une amine, parce qu'ici on a un atome d'azote qui est relié à un carbone et deux hydrogènes. Ensuite, on identifie qu'on a plusieurs fonctions. Outre l'amine ici, eh bien on a un atome d'oxygène ici qui est relié à deux atomes de carbone, donc on a un éther. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la fonction amine est la fonction qui a la priorité la plus élevée, c'est-à-dire que c'est elle qui va imposer le nom final et le suffixe. Donc ici, on est sûr qu'on va avoir une fonction amine. Donc à la fin du nom, on aura amine. Ensuite, pour placer devant ici le radical, il faudra identifier la chaîne la plus longue. Et ici, la chaîne la plus longue, on le voit, ça va être le cycle à six carbones. Donc c'est celui-ci. Parce qu'ici, on a six atomes de carbone, alors qu'ici, par exemple, on n'en a que deux, et puis là, on en a un ou un. C'est bien le cycle qui correspond à la chaîne carbonée la plus longue, et donc qui va imposer le radical. On a donc affaire à du cyclohexane. Ensuite, il faut numéroter cette chaîne carbonée, de manière à ce que le carbone fonctionnel porte le numéro le plus petit. Et donc là, il n'y a pas d'ambiguïté, on mettra un 1. Et comme en fait, il s'agit du 1, vu que ça tourne sur un cycle, on n'est pas obligé ici de le rajouter. Donc si on est vraiment très très rigoureux, on rajouterait 1, on mettrait du cyclohexane 1 amine. Mais en fait, vu qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur le cycle, eh bien on va garder simplement cyclohexane amine. Ensuite, on va s'intéresser à tous les substituants qu'il y a sur ce cycle. On reconnaît ici un groupe CH3, donc méthyl, de la même façon ici, un groupe méthyl. Et puis ici, on reconnaît ce groupement, où un atome d'oxygène est relié à deux atomes de carbone. Donc ça, c'est un métoxy. Donc pour pouvoir placer tous ces substituants devant le nom ici, il va falloir numéroter correctement cette chaîne. Et là, on a un cycle. Donc il faut choisir un ordre de parcours de ce cycle. Et la règle, c'est que, eh bien on va numéroter dans le sens où on rencontre le premier substituant avec le numéro le plus petit. Donc ici, ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors c'est cet ordre-là parce que, quand on tourne dans ce sens-là, le numéro 2 va porter le méthyl. Alors que si on tournait dans ce sens-là, eh bien ce serait d'abord le numéro 3. Donc on sait que l'on va avoir ces deux éléments qui vont se regrouper dans un 1, 2, 10 méthyl. Et celui-ci, ici, qui est porté par le carbone 5, sera simplement le 5 étoxy. Pour les placer ensuite devant le radical, eh bien on respecte l'ordre alphabétique. Et là, pour l'ordre alphabétique, eh bien on s'intéresse au E de étoxy et au N de méthyl. On ne prend pas en compte le D du diméthyl. Donc c'est le étoxy qui sera placé en premier et ensuite le 1, 2 diméthyl. Donc on va simplement faire un copier-coller pour avoir le nom final. Donc voilà finalement pour le nom de cette molécule. C'est le 5 étoxy, 1, 2 diméthyl, cyclohexanamine. C'est un peu long d'écrire tout ça, mais l'intérêt, on le sait, c'est qu'en fait, si on a ce nom, on n'a aucune ambiguïté pour écrire la structure de la molécule correspondante.